Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle vidéo et cette fois-ci il s'agit d'une vidéo concernant 10 livres ou sagas que je vois passer partout dont tout le monde parle mais que moi comme d'habitude je n'ai pas encore lu donc si vous me connaissez entre guillemets on va dire un petit peu ou si vous me suivez sur les réseaux vous savez très bien que je ne suis pas le genre de personne à sauter directement sur un livre qui sort moi je préfère laisser passer le temps et après enfin me décider à le commencer une fois qu'on va dire la vague de popularité du livre a baissé et à partir du moment où plus personne ne s'en souvient on va dire parce que voilà moi je lis un livre qui sort facilement quelques mois voire quelques années on va dire après sa sortie donc c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas vous consacrer une vidéo sur 10 livres qui font fureur et que je n'ai pas encore lu donc pour ça je vais sortir ma petite liste donc d'abord il y a les chroniques lunaires de Melissa Meyer je vais y arriver donc on a Cinder, Scarlett, Cress et Winter donc il y a 4 tomes en tout je pense si je ne dis pas de bêtises ne m'en veuillez pas si dans cette vidéo je dis des bêtises parce que personnellement je ne les ai jamais lues donc c'est vraiment des informations que je prends de mes recherches sur internet donc vraiment voilà donc il y a donc les chroniques lunaires j'en ai beaucoup entendu parler je les ai vu passer partout sur les réseaux mais personnellement je ne me suis pas encore lancée je pense que je vais attendre encore un petit peu parce que voilà il y a quand même 4 tomes c'est pas des petits tomes c'est quand même des assez gros pavés donc je vais voir pour le lire d'ici quelques mois peut-être voire l'année prochaine, je ne sais pas ensuite il y a Lady Ellen de Alison Goodman là je vois qu'il y a 3 tomes donc au moment où il était sorti je pensais qu'il n'y en avait qu'un donc les 3 tomes sont le club des mauvais jours le pacte des mauvais jours et l'ombre des mauvais jours donc ça aussi je l'ai énormément entendu parler quand il est sorti je ne savais pas que c'était une trilogie je pensais que c'était un livre tout seul mais voilà je me suis dit pourquoi pas quand j'avais vu un peu le résumé du premier tome je me suis dit pourquoi pas éventuellement une fois le lire il n'y a rien qui presse pour le moment il ne fait pas partie de mes priorités de lecture donc voilà ensuite bien évidemment Aime-moi je te fuis de Morgane Moncomble un livre que j'attends avec impatience parce que je ne l'ai pas encore acheté malheureusement j'attends encore un petit peu parce que de Morgane Moncomble j'avais lu Viens on s'aime et j'avais adoré je l'ai dévoré en quelques jours seulement donc si le deuxième Aime-moi je te fuis est également un coup de coeur comme celui-là j'ai vraiment hâte de le lire ensuite il y a Too Lake de Colin Hoover ça aussi je le vois passer partout mais moi je ne l'ai pas encore lu il faut dire que Colin Hoover je n'ai pas encore sauté le pas de lire un seul livre d'elle pourtant on me l'a déjà conseillé plus d'une fois mais je n'ai pas encore sauté le pas je n'ai pas encore osé le lire je ne sais pas pourquoi et vous voyez dans la bibliothèque je n'ai même pas un seul livre de Colin Hoover donc je pense que la prochaine fois que je vois ma maman je vais lui emprunter jamais plus je pense je pense qu'elle n'a jamais plus dans sa bibliothèque et je pense que je vais lui emprunter celui-là parce que j'avais lu le premier chapitre la dernière fois que j'étais chez elle et c'est vrai que l'histoire me plaisait beaucoup donc je vais une fois un jour me lancer aussi dans Too Lake de Colin Hoover ensuite il y a La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille je vais y arriver ça aussi je le vois passer partout sur mes réseaux sur les blogs et tout ça malheureusement comme d'habitude je ne l'ai pas encore lu mais c'est vrai que c'est un livre qui me tente beaucoup ensuite nous avons Monsieur de EL James ça aussi depuis sa sortie je le vois passer partout 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 je me suis dit pourquoi pas le rajouter dans cette liste parce que vraiment je le vois passer mais voilà je vais arrêter de le dire parce que c'est une vidéo consacrée au livre que je n'ai pas encore lu donc on va arrêter avec ça ensuite il y a La saga Le passe-miroir encore lu non plus je le vois passer partout partout et là aussi il y a 4 tomes pour le moment je pense Les fiancées de l'hiver Les disparus de Claire de lune La mémoire de Babel et La tempête des échos ça aussi je le vois passer mais je n'ai pas encore sauté le pas je ne sais pas pourquoi j'en ai vraiment aucune idée je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore commencé bon on va regarder peut-être l'année prochaine qui sait en même temps il en reste encore 3 donc le prochain c'est ça donc de Stephen King je suis une grande adepte du film ça j'ai adoré aller le voir l'année de sa sortie au cinéma et c'est vrai que je n'ai pas encore vu ça 2 donc j'ai vraiment vraiment hâte de le voir et à partir du moment où j'ai su que c'était des livres il a fait partie de ma entre guillemets wishlist mais avec Octobre qui est arrivé ensuite Halloween qui va arriver aussi ça est le style de livre que je vois vraiment me passer partout et c'est vrai que Stephen King j'en ai 2 dans la bibliothèque derrière moi et il s'agit de Shining et de Carrie pour le moment j'ai lu à peine Carrie je n'ai pas encore lu Shining mais vraiment j'aime beaucoup le style d'écriture j'aime beaucoup le style de Stephen King et c'est vrai qu'il se prête à la saison qu'on est en ce moment donc pourquoi pas me lancer un jour dans la lecture de ça parce que vraiment j'ai adoré le film j'ai adoré le style d'écriture de Stephen King donc pourquoi pas un jour me lancer dans la lecture en plus de ça je le vois passer tout le temps sur les réseaux je le vois également tout le temps dans ma librairie quand j'y vais mais personnellement moi c'est le je vais être honnête avec vous c'est le prix qui me freine en fait c'est le prix du livre qui me freine parce que vraiment je ne vois pas pourquoi parce qu'il est plus populaire que les autres pourquoi il doit être plus cher que les autres ça c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas malheureusement donc ensuite on a un palais de roses et d'épines de Sarah Gimas ça aussi il y en a 4 pour le moment donc c'est un palais de roses et d'épines un palais de colère et de brume un palais de cendres et de ruines et un palais de glace et de lumière ça aussi je le vois passer partout aussi bien sur des chaînes francophones que sur des chaînes américaines sur les blogs, sur les comptes, Instagram et tout ça et c'est vrai que vraiment la couverture m'a interpellée dès le début et c'est vrai que c'est des livres qui me donnent envie honnêtement ils me donnent envie depuis leur sortie mais je pense que je vais attendre voir s'ils le sortent en forme à poche si ce n'est pas déjà fait je ne sais pas voir peut-être à ce moment-là de les acheter en forme à poche pour voir un petit peu si j'aime ou pas parce que vraiment ça m'apprique beaucoup 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 et ensuite pour terminer il y a la Briar University de L. Kennedy là aussi on en a trois pour le moment donc c'est te chase, te risques et te plaies personnellement je le vois passer aussi partout 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 mais voilà encore une fois pas pour moi pour le moment il fait partie de ma liste on va dire entre guillemets des priorités parce que vraiment il m'intrigue beaucoup aussi donc voilà je ne sais pas trop je ne sais pas trop honnêtement pour le moment voilà il est en stand-by aussi je pense que de tout cela que je vous ai proposé aujourd'hui je pense que il y a M. Moi je te fuis qui est vraiment dans ma liste des priorités et ensuite peut-être éventuellement aussi la vie rêvée des chaussettes orphelines mais ensuite vraiment pour le reste éventuellement ça aussi je vais y arriver je vais réussir à terminer ma phrase pour le reste je pense qu'il n'y a pas d'ordre de priorité en plus de ça c'est de nouveau des sagas c'est encore une fois commencé une saga alors que comme vous me connaissez je n'ai même pas encore terminé une seule saga ici je devrais une fois vous consacrer une vidéo sur mes sagas en cours parce que j'ai derrière moi à regarder comme ça j'ai after en cours j'ai j'ai quoi encore en cours j'ai les menteuses en cours j'ai la maison de la nuit en cours aussi donc dévoile-moi aussi de la saga crossfire de Sylvia Day donc je vais une fois vous consacrer une vidéo spécialement pour mes sagas en cours parce que j'en ai pas mal j'en ai beaucoup et donc voilà je pense que cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu moi personnellement comme je n'ai pas mes lunettes je ne vois pas mon retour écran mais je pense que vous avez bien pu le voir j'ai le petit bidon qui s'est un petit peu élargi en ce moment et c'est parce que j'attends un petit bébé pour le mois de mai normalement si tout va bien le mois prochain j'ai mon rendez-vous chez la gynéco pour un peu voir depuis combien de temps exactement je suis enceinte normalement ça fait un peu plus d'un mois et demi je pense mais comme vous pouvez le voir il s'est déjà bien arrondi je ne sais pas comment ça se fait c'est que le début et pourtant on commence déjà à bien le voir donc voilà c'était ce petit aparté dans cette vidéo pour un peu expliquer mon état donc voilà les amis cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à me laisser des petits pouces vers le haut et à actionner la petite cloche pour pouvoir être de m'informer de mes dernières vidéos en ligne et sur ce moi je vous dis maintenant à la prochaine et je vous fais des gros bisous bisous